Bruxelles sous le choc après les attentats qui ont fait au moins 34 morts et plus de 200 blessés selon un bilan provisoire. De nombreux étrangers seraient parmi les victimes des deux déflagrations qui ont secoué mardi matin l'aéroport international, suivi par l'explosion d'une bombe dans une rame de métro en centre-ville. Ces attaques coordonnées, dont l'une par un kamikaze selon le parquet fédéral, ont paralysé la capitale belge et européenne. Le Premier ministre Charles Michel a évoqué un moment de tragédie pour la Belgique où un deuil national de trois jours a été décrété. Solidarité avec la Belgique. Tous les dirigeants du monde entier, de Barack Obama à Vladimir Poutine, ont condamné les attentats de Bruxelles et appelaient à mieux lutter contre le terrorisme. Pour les dirigeants européens, ces attaques visaient aussi l'Europe et ses valeurs démocratiques. En France, François Hollande a appelé à l'unité nationale et annoncé que les drapeaux seraient mis en berne en hommage aux victimes. Un revers judiciaire pour Nicolas Sarkozy. La cour de cassation a validé des écoutes téléphoniques compromettantes entre l'ancien président et son avocat Thierry Herzog, en marge de l'affaire Bettencourt. Mise en examen pour corruption et trafic d'influence, le président du parti Les Républicains risque maintenant un procès qui pourrait lui coûter ses ambitions présidentielles pour 2017. Peut-être le premier cas de microcéphalie lié au virus Zika en France. Il s'agirait d'une femme enceinte se trouvant en Martinique, a expliqué la ministre de la Santé Marisol Touraine, qui parle de suspicions très sérieuses. La microcéphalie, cette maladie grave du fœtus, n'avait jamais été constatée aux Antilles ou en Guyane française, depuis le début de l'épidémie, contrairement au Brésil ou à la Colombie. Sous-titrage Société Radio-Canada